Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est apprendre à grind sur ce jeu. Attendez, désolé, je supprime mes gribouillis de la vidéo précédente. Mon dieu, il fait toutes ces vidéos en nutroits. Eh oui, mon gars, quand t'as une vie full grind, t'as pas le temps de faire des vidéos. En bref, il y a encore moins du montage. Je rigole, évidemment. Donc, grind. Alors, moi, je pars du principe que grind, donc grignoter, en gros, un de tes adversaires, je pense que c'est bien de toujours grignoter le plus fort joueur. Donc, sur certaines applications, t'as un petit truc, là, t'as marqué le jaune, il a ça. Genre, il a 10 pays, il est à Saint-Garmé. Le rouge, il a ça. Le vert, il a ça, tu vois. Et moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je regarde qui c'est qui a le plus de pays. Est-ce que, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est tous les tranches de 3 pays, genre si t'as 1, 2, 3 pays, ça te fait une armée bonus. Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Il faut que t'en aies, vu que t'auras toujours minimum 3 bonus, c'est à partir du 12e pays du contrôle que là, t'auras un bonus de 1. Donc, ça sera 4. T'auras 4 déploiements chaque tour. Et si t'en as 15, eh bien, ça fera combien ? 5 déploiements chaque tour. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que t'as pas besoin de contrôler un continent. Donc, le mec qui s'écloiterait là en Océanie, s'il n'a que ça, s'il n'a que ça, et là, il est dans la merde, tu vois. S'il n'a que ça, bon, certes, il a un petit truc de 18 ou de 20 ici, c'est bien pour lui. Mais du coup, là, il sera bloqué à ce truc-là. Parce que, bon, logiquement, ça, tu le prends. Quand t'as l'Océanie, tu prends le Siam et ça t'ouvre deux portes. C'était bien. Mais imaginons qu'il n'a pas le Siam. Et là, s'il y a un mec qui met un truc de 10 et il s'empale son 20 dessus, parce que parfois, ça arrive. Les chances font que tu te fasses défoncer, même quand t'es favorable. C'est toute la chance, évidemment. Et bien, malheureusement, pour lui, il ne pourra pas grind. Donc, bref, je vous disais, les continents, t'as pas besoin de contrôler un continent, finalement, pour avoir des bonus intéressants. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le mec qui a le plus grand nombre de pays, logiquement. Après, s'il n'a que 5 armées, enfin, c'est pas possible, mais bon. S'il a vraiment très peu d'armées, contrairement à un type qui en a 3 fois plus, mais un peu moins de pays, je vais attaquer celui qui a le plus d'armées. Après, s'ils sont plus ou moins équivalents, je vais prendre le mec qui a genre un pays plus et qui lui donne un bonus. Genre, par exemple, s'il a 15 pays, je vais l'attaquer, sa position la plus faible, évidemment. De toute façon, tu regardes, si le mec, il a 5 soldats en défense et à côté, il y en a que 4, t'attaques celui qui a 4. Enfin, évidemment, il faut toujours attaquer le plus faible. Alors, il faut attaquer le pays le plus faible du joueur le plus fort, voilà. Et tu fais ça à chaque fois, tu essaies de casser les bonus, évidemment, parce que certains joueurs jouent avec la règle et d'autres non. Par exemple, quand vous avez vos cartes, toi, tu dessines bien les cartes, eh bien, je te remercie, jeune homme. Bon, bref. En fait, sur les cartes, tu peux avoir la Sibérie sur ta carte, tu vois. Et certains, ils jouent avec cette règle, d'autres non. Je respecte l'avis de chacun, évidemment. En gros, c'est si tu as la carte Sibérie, au moment où tu déclenches le bonus, si toi, tu as des soldats en Sibérie, eh bien, tu as deux soldats gratos en Sibérie. Bon, ça, ça ne marche pas. Par exemple, si tu as l'Ukraine et la Sibérie, tu ne peux pas avoir deux sur l'Ukraine et deux sur la Sibérie. Tu dois choisir où tu as ton petit bonus. Mais franchement, ça, c'est cool, tu vois. C'est une règle qui n'est pas tout le temps appliquée, mais franchement, c'est sympa, ça. Bref, si vous jouez avec cette règle, évidemment, quand tu grind, c'est une troisième règle qu'il faut prendre en compte. Voilà. C'est bon pour cette partie. Bisous.